Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Il y a 80 ans jour pour jour, le 13 mai 1931, le fils d'un cheminot d'Aurillac était élu à la présidence de la République. Bonjour Franck. Oui bonjour Julia, bonjour à tous. C'était la première fois en France qu'un fils de simple ouvrier accédait comme ça à un tel statut. Paul Doumer a été un petit peu oublié depuis, nous allons essayer de lui redonner vie pendant cette heure qui vient. Alors si vous avez des choses à nous dire ou à nous demander à ce propos, n'hésitez pas à nous envoyer des messages soit à l'adresse d'Europe 1, europe1.fr, soit par la page Facebook de l'émission. Alors petite devinette Julia, savez-vous quel point commun unis ces deux hommes d'Etat, Paul Doumer et Sadi Carnot ? Je crois qu'ils ont tous les deux été présidents de la République. Oui, mais en plus de ça, ils ont été assassinés l'un et l'autre. Sadi Carnot poignardé par l'anarchiste Cazeriot à Lyon en 1894 et Paul Doumer tué par balle à Paris en 1932 par un semi-fou nommé Gorgouloff. Alors je vais vous faire un petit aveu personnel, moi j'habite juste en face de la fondation Salomon de Rothschild où a eu lieu cet assassinat. Ce qui fait que plusieurs fois par jour, depuis des années, mon regard plonge sur le perron de cet hôtel particulier. Et ça me fait penser évidemment à ce 6 mai 1932 quand le président Doumer a été sorti par ce perron. Justement, il était blessé à mort. Je crois que presque malgré moi, j'y pense chaque fois. A force, j'ai presque l'impression d'avoir vécu cette tragédie presque oubliée. Et bien c'est elle que je vais donc vous raconter aujourd'hui. Et c'est donc encore un crime sur Europe. Oui, et même en l'occurrence, un crime d'État. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Puisqu'aujourd'hui, je me suis lancé à vous raconter ma vie, eh bien on va continuer. Ça se passait il y a plus de 20 ans dans l'autobus. Je venais d'arriver à Paris pour faire mes études. Et en passant avenue de Friedland, je regardais sur la droite les murs en pierre de taille d'une bâtisse tout à fait cossue. quand une vieille dame qui était assise à côté de moi, donc dans ce bus, m'a demandé « Est-ce que vous savez, jeune homme, ce qui s'est passé dans ce bâtiment ? » Alors à l'époque, je ne le savais pas. Elle me dit d'abord « Ça, c'est la fondation Rothschild. » « Ah bon, très bien, merci madame. » Et j'imagine, me dit-elle, que vous ignorez qui était le président Doumer. Alors là, quand même, il ne faut peut-être pas exagérer. Eh bien, voyez-vous, m'a dit cette dame, c'est là qu'on a assassiné le président Paul Doumer en 1932. Ça, je dois reconnaître que je l'apprenais. Et ma voisine a ajouté « C'est que je m'en souviens très bien, moi, car figurez-vous que j'étais petite fille, mais j'étais là et j'ai tout vu. » Alors ça, c'était assez extraordinaire. Évidemment, d'un seul coup, ça devenait intéressant. Le bus était presque arrivé à l'étoile où je devais descendre. Mais j'ai fait un petit peu durer la promenade. Et cette dame m'a raconté ses souvenirs encore tout émus, encore tout vibrants. Des souvenirs qu'elle gardait de cet après-midi historique. L'après-midi du vendredi 6 mai 1932. Une après-midi assez maussade, d'ailleurs, avec des averses. À l'hôtel Salomon de Rothschild, c'est la bousculade des grands jours. On s'apprête à inaugurer le salon annuel des écrivains anciens combattants. Tout un programme. Il faut dire quand même que la Grande Guerre n'est pas loin. Elle s'est terminée 12-13 ans plus tôt. Le souvenir des tranchées est encore très présent dans les esprits. Et tout ce qui touche aux anciens combattants à l'époque continue d'avoir évidemment la cote. En l'occurrence, cette vente un peu particulière est une opération originale. Nous, aujourd'hui, nous sommes très habitués à ce genre de journée dédicace. Où de nombreux auteurs plus ou moins célèbres viennent à la rencontre du public pour signer leurs livres. Mais à l'époque, c'est assez nouveau. L'association des écrivains anciens combattants en a eu l'idée pour la première fois en 1925. C'est-à-dire 7 ans plus tôt. Et la vente a pas mal de succès. D'autant plus qu'elle est inaugurée depuis 2 ou 3 ans par le président de la République en personne. Les auteurs sont très sensibles à cette marque de reconnaissance de la part des plus hautes autorités. Le président de l'association est un écrivain célèbre, évidemment. C'est un auteur à succès, bientôt académicien, officier de marine, aventurier à ses heures. C'est Claude Farrère. Un homme de grande classe, beaucoup d'allure. Un visage inspiré avec des traits qui font penser à une sorte de méfisto d'opéra. Vous voyez un petit peu le genre. Comme chaque année depuis 7 ans, de grandes plumes ont répondu présents. Et dès 14h, on voit des célébrités monter les marches du perron d'honneur. Les gravir, devrais-je dire. Il y a là le maréchal Lyotet. Il y a Roland d'Orgelès, l'auteur des Croix de Bois. L'incontournable Colette qui s'est jointe à ce petit arrêt au page. La divine Anna de Noailles. Et puis Francis Carcot qui s'apprête à partir pour l'Egypte où il va rencontrer l'amour. Mais ça, il ne le sait pas encore. Et puis Pierre Benoît, l'auteur de l'Atlantide. Tout de même une époque faste pour les lettres françaises. Même si les très grands noms de l'époque, les Gides, les Martin Dugar, etc. ne sont pas là. Alors, ces personnalités littéraires sont accompagnées pour l'attrait de la manifestation de vedettes de la scène et de l'écran qui leur servent d'assistantes, de caissières, le temps de la dédicace. L'année dernière, donc, en 1931, le salon a été inauguré par le brave président Gaston Doubergue. Je ne sais pas si vous voyez qui était Doubergue, ce méridional à l'accent chantant plein de facondes qui possédait l'art de se faire aimer des foules. Seulement depuis lors, Gastounet, comme l'appellent affectueusement les Français. Gastounet est arrivé au terme de son mandat. Le Congrès a procédé à une nouvelle élection présidentielle à Versailles. Vous savez qu'à l'époque, c'était comme ça. Et c'est un homme, alors vraiment très différent, qui a été élu, même si son nom est proche et pourrait presque prêter à confusion. C'est Paul Doumer, évidemment radical et franc-maçon comme son prédécesseur, mais très différent pour le reste. Monsieur Doumer est un ancien gouverneur général d'Indochine, ancien président de la Chambre des députés, puis du Sénat. Bref, un grand commis de la République. Mais c'est surtout un homme assez austère, assez rigide même, disons-le. Et contrairement à Doumer, qui arrivait partout en retard, lui est d'une ponctualité parfaite, à la Suisse. Une parenthèse à propos de cette visite de Doumer au salon des écrivains anciens combattants l'année passée. Les choses s'étaient déroulées dans un climat de bousculade, de confusion, au point que les organisateurs, à l'issue de la visite, avaient signalé au directeur de la police municipale que ses effectifs étaient insuffisants. Notamment, on lui avait dit que le président de la République ne devrait pas être de cette façon mêlé à la foule. Donc, il y avait quand même eu... On s'était inquiété. Le directeur avait haussé les épaules dans un geste d'impuissance. Il s'était borné à répondre. Bah, que voulez-vous ? Il aime ça. Et c'est vrai que l'ancien président d'Oumergue adorait les bains de foule. L'eau s'est dit que le nouveau chef de l'État était ponctuel. Dès 3h moins 20 pour 3h. Le bureau de l'association au grand complexe, Claude Farrère, en tête, s'est donc retrouvé sur le perron pour attendre l'automobile présidentielle en provenance de l'Élysée. Quelques minutes auparavant, Farrère était remonté dédicacer un exemplaire de luxe de son best-seller, La Bataille, et il l'avait confié à sa femme afin qu'elle le remette en temps utile au président. Profitant de l'occasion, un visiteur en avance avait tendu au maître un exemplaire ordinaire pour qu'il le lui signe. « Quel est votre nom ? » avait demandé Claude Farrère, un petit peu agacé, puisqu'il était pressé. L'homme a tendu sa carte, Paul Bred, avec comme mention écrivain journaliste combattant. Et l'auteur a donc noté à Paul Bred en tout cordial hommage. Et puis il a rendu l'ouvrage signé à cet homme étrange qui lui a fait assez mauvaise impression, pour tout vous dire. Avec son costume défraîchi, sa trop forte carrure et ce visage imprécis barré par des lunettes noires, Il aurait dû s'écouter davantage Farrère, car le Paul Bred en question s'appelait en réalité Paul ou Pavel Gorgouloff. Et il va tout de suite entrer dans l'histoire comme l'assassin du président Doumer. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 au président Paul Doumer. 6 mai 1932, alors que Rubérier, le bureau de l'association des écrivains anciens combattants, est déjà sur le pied de guerre, Dans la cour de l'Elysée, la voiture du président se range près des marches. Paul Doumer s'y installe, il paraît de bonne humeur. Son air est assez ironique, derrière la belle moustache blanche et la barbe tout aussi blanche taillée en pointe. Il plaisante avec le capitaine de vaisseau Le Bigot, qui est son aide de camp pour la marine. Commandant, nous allons naviguer de conserve, lui dit-il. L'officier répond sur le même registre. Monsieur le président, nous pouvons quitter le vaisseau amiral, il est à fourcher à quatre. Ce qui, dans le jardin des marins, signifie que le navire est à l'encre. Le navire, ici, c'est l'Elysée, bien sûr. Le président sourit et il se tourne vers son aide de camp pour l'air. Un aviateur, fait-il. Est-ce que vous employez vos termes, vous comme le marin ? Sur quoi la limousine démarre, quitte la présidence et remonte vers Saint-Philippe-du-Roule. Le chef de l'État est léger en surface, mais il faut savoir qu'au fond, il est grave. Léger en surface, parce qu'il est bien à l'heure, que les choses tourneront, qu'il n'a pas de dossier en retard. Il faut dire qu'il ne dort que quatre à cinq heures par nuit. Et puis aussi, parce qu'il s'apprête à fêter dans quelques jours son premier anniversaire à l'Elysée. Un couronnement exceptionnel pour une carrière qui ne l'est pas moins. On le disait tout à l'heure, Julia, Paul Doumer est d'origine extrêmement modeste. Son père était poseur de rails au chemin de fer. Lui-même a été apprenti chez un médaillé avant de suivre des cours du soir aux arts et métiers. On va revenir sur toute cette carrière tout à l'heure avec Amaury Lorrain, mon invité. Il a enseigné les mathématiques. Il est passé de l'enseignement au journalisme, du journalisme à la politique. Et on peut dire qu'il est monté comme ça à la force du poignet jusqu'au sommet de l'État. Il y a tout de même de quoi être satisfait. Seulement, sous cette bonne humeur, le président cache une tristesse profonde et presque chronique. En fait, cet homme de 75 ans est là. Il est presque désabusé. Il a énormément travaillé toute sa vie et il a tout donné à la patrie. Pensez, il avait cinq fils et il en a offert quatre à la France, tous tombés au champ d'honneur en 1914-18. Si encore, il avait le sentiment d'œuvrer pour le bien commun, mais il sait pertinemment qu'en ce début des années 30, face à la crise économique, au durcissement politique et social, à la tension diplomatique, son rôle en tant que président de la Troisième République est quasi nul. Vous savez, le régime d'alors est essentiellement parlementaire. La politique se fait à la Chambre, bien sûr. Le Conseil des ministres n'obéit qu'aux députés. Quant au président, qui est la clé de voûte des institutions, mais une clé inerte, il est tout juste bon, selon l'expression qu'on utilise à l'époque, à inaugurer les crises en thème. Ce que d'ailleurs, avec une résignation louable, M. Doumer fait à merveille, à preuve ce lourd programme de l'après-midi du 6 mai, où les inaugurations doivent se succéder. Il y a aussi des remises de décorations, une visite de charité, etc. Ça y est, l'hôtel Salomon de Rothschild est en vue. La voiture n'est plus qu'à quelques encablures, pourrait dire le capitaine Le Bigot. C'est là que Paul Doumer a rendez-vous avec son destin. À présent, ses instances sont comptées, mais il n'en sait rien, évidemment. Comme son prédécesseur, il n'aime pas trop les mesures de sécurité, mais dans son cas, c'est moins par goût des bains de foule que par souci de discrétion. Il y a quelques semaines, en inaugurant en Seine-et-Oise, ce qu'on appelle aujourd'hui les Yvelines, la maison des ailes, il s'est étonné des forces déployées pour le protéger. Et il a eu cette réflexion, « À mon âge, après tout, ce serait une belle fin que de mourir assassiné. » Simple coïncidence ou prémonition. Sous-titrage ST' 501 Alors, il est 15h et le président n'a plus que quelques minutes devant lui. Sa voiture est maintenant entrée dans la cour de la Fondation. Il en descend, il est suivi de près par le Bigot. Il s'approche du petit groupe des organisateurs qu'on lui présente. Alors, il connaît déjà bien Claude Farrère, puisque l'écrivain a fait un long séjour en Indochine à l'époque où lui-même était gouverneur général. Le président a été rejoint par plusieurs ministres. Le cortège se forme et tout ce beau monde prend par la droite l'escalier à double révolution qui conduit à l'entresol où sont les auteurs. Le président salue courtoisement. C'est son métier, il sert des mains, il glisse un mot gentil à l'un, pose une question flatteuse à l'autre. Bref, la routine pour un chef d'État. M. Doumer pousse la sollicitude jusqu'à acheter quelques ouvrages. Oh, ça fera plaisir à Mme Doumer, dit-il. Il veut absolument régler les livres sur ses propres deniers. 15h10, plus que quelques secondes, nous voilà dans la deuxième salle, celle du drame. Le président et sa suite parviennent à hauteur de la table de Claude Farrère. Mme Farrère, comme prévu, offre le fameux exemplaire dédicacé par son mari. Le chef de l'État tient comme partout à payer l'ouvrage, mais l'auteur refuse. Non, 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 songez qu'on va vous bombarder de volume. Il faut vous montrer économe. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. On entend quatre coups secs, quatre détonations métalliques. Le président dit curieusement, tout de même. Et il s'effondre, sans qu'on puisse le retenir. Au deuxième coup de feu, Claude Farrère a eu le réflexe quand même de détourner de son mieux l'arme du meurtrier. Ça lui a valu de recevoir lui-même la troisième balle dans l'épaule, ce qui le fait saigner abondamment. La quatrième s'est perdue dans le décor sans toucher personne. Mais les deux premières ont atteint le président presque à bout portant. Des inspecteurs de la sécurité parviennent à maîtriser l'assassin qui se débat évidemment. Vous imaginez l'effroi dans la salle. Les dames ont crié. Il n'y a cependant pas vraiment de désordre. L'assistance est plutôt restée figée sur place. « Laissez-moi passer, je suis médecin », a dit un homme en se frayant un chemin vers le président. Paul Doumère est là, étendu raide sur le sol, le visage très blanc, les traits crispés, la barbe pleine de sang. Le médecin l'ausculte brièvement, puis il se relève et lance d'une voix étranglée. « Mesdames, messieurs, le président est mort ». En réalité, ce médecin se trompe. Le président est blessé, grièvement, certes, mais pas encore mort. On décide de le transporter au plus vite à l'hôpital Beaujon. L'hôpital Beaujon, à l'époque, est tout proche. Il est vraiment là, de l'autre côté de la petite place. Les internes de service constatent que le pauvre homme a reçu deux balles. L'une à la base du crâne, l'autre à l'aisselle droite. Paradoxalement, c'est ce deuxième coup qui est le plus mauvais. Car en sectionnant l'artère humérale, il a provoqué une hémorragie considérable. Le président a perdu au moins deux litres de sang. On le transfuse. L'interne s'apprête à pratiquer la résection de l'artère. Ce qui aurait sans doute pour effet de sauver Paul Doumère. Seulement, le président du conseil, André Tardieu, qui venait justement d'arriver sur les lieux, a joint Mme Doumère au téléphone. Et elle a formellement interdit que l'on opère son mari en l'absence du professeur Gosset. Gosset, c'est le mythe, c'est le grand chirurgien de l'époque. Le problème, c'est que Gosset, il est en opération ailleurs. Et qu'il n'arrivera au chevet du mourant qu'à 17h. Voilà ce qui s'appelle perdre bêtement des heures précieuses. À 2h30 le matin du 7 mai, le président du 14 mai, le président entre dans le coma. À 4h20, il agonise. À 4h37, il n'est plus. Son épouse refusera qu'on l'énume au Panthéon à l'issue des obsèques nationales. Non, non, je vous l'ai laissé toute sa vie, dit-elle. Alors maintenant, laissez-le-moi. Paul Doumère reposera donc au cimetière de Vosgirard, à côté de tous ses fils morts pour la France. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et dans le récit de Franck Ferrand sur Europe 1, on vient d'assassiner le président Paul Doumère. Son corps se trouve donc à l'hôpital Beaujon, rue du Faubourg-Saint-Honoré à cette époque-là. C'est l'agitation, évidemment. Le président est mort juste avant l'aube, après avoir repris connaissance. Il a parlé deux fois. La première, c'était 8h après le drame. Il était donc un peu plus de 23h le vendredi 6 mai 32, quand le président a ouvert les yeux et a demandé tout simplement, qu'est-il arrivé ? À son chevet, on était bien embarrassé, on lui a répondu « Un simple accident d'auto, monsieur le président. Comment cela ? On me conduit toujours si bien ? » Et il a ajouté, tout à fait fidèle à son image, « Dommage, nous avions une après-midi chargée. » Après quoi, il a demandé sa femme, Blanche, et un peu plus tard, il semble qu'il ait recouvré la mémoire, puisqu'il aurait prononcé les mots suivants. Je dis « aurait » parce que vous allez voir que ça paraît un peu gros, peut-être. « Ce n'est pas un français, n'est-ce pas ? » aurait-il demandé. C'est peut-être dans la légende, ça. Non, monsieur le président, votre grand patriotisme peut reposer en paix. En tout cas, ce n'est pas un français. Votre piteuse assassin a été conduite tout de suite au bureau de police de la place Saint-Philippe-du-Roule. Il a été interrogé. Il s'appelle Pavel Gorgouloff. Il est né 37 ans plus tôt à Labinskaya, dans le Caucase, de paysans russes aisés. Pendant la Grande Guerre, il a combattu sur plusieurs positions dans un régiment Cossacks, ce qui lui a valu tout de même la croix de Saint-Georges. Personne n'est parvenu à établir une fois pour toute son attitude au moment de la révolution bolchevique. Lui prétend qu'il a soutenu d'abord Kerensky avant de passer à la contre-révolution. D'autres affirment qu'il a travaillé pour la police d'État du nouveau régime. Une chose est sûre, il est anti-monarchiste et partisan d'un fascisme à la russe. Mais je me rends compte que je suis presque en train de vous retracer la carrière de Gorgouloff. Et c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Parce qu'après tout, c'est un individu qui ne mérite pas tellement qu'on raconte à la radio ses états de service. Il vaut mieux, si l'on veut éclairer son geste, il vaut mieux tenter de percer à jour si possible sa psychologie et ses motivations. Sachez donc que Gorgouloff était plus ou moins médecin, en tout cas avorteur. Qu'après avoir été expulsé de Tchécoslovaquie pour exercice illégal de la médecine, il était venu se réfugier à Paris. Où il devait rencontrer par petites annonces une jeune femme, Anna Maria Geng, qu'il a épousée par intérêt. Ce qui, entre parenthèses, le rendait bigame. Pauvre femme, dont expulsée de France cette fois, il y dépensera l'argent sur des tables de casino à Monaco. Il a quitté la principauté le 4 mai de cette année 1932. On l'a vu le 5 au matin prier à Notre-Dame. Et le 6, il s'est fait délivrer un carton d'invitation pour le salon des écrivains anciens combattants. Et il a attendu leur hache en sirotant dans des cafés des environs. Vous voyez, il commençait à cerner un petit peu le personnage. L'obsession des enquêteurs le soir même du crime va être de déterminer si l'assassin a agi seul ou s'il était piloté par une obscure conjuration. La question se pose avec d'autant plus d'acuité que Gorgouloff lui-même revendique un acte politique, hautement politique si l'on en croit ses déclarations semi-délirantes. Il se révélera fasciné par les crimes politiques, le meurtre de Jaurès, le rapte du bébé Lindbergh, etc. Il croit avoir de grandes idées, mais en fait il est bien incapable de les expliciter. Après tout, il s'est présenté à la police comme chef d'un mystérieux parti vert. Alors aussitôt on se met à enquêter bien entendu. Et l'enquête établit que ce parti vert aurait été fondé à Prague et qu'il n'a jamais compté qu'une petite poignée d'adhérents, moins de huit à coup sûr. « Mon parti vert, c'est le parti des paysans », clame Gorgouloff, qui tout d'un coup se sent l'âme d'un Ravaillac ou d'un Damien. Et il en appelle à la conscience universelle. « Ne s'est-il pas fait le bras armé de la Providence ? » Il continue. « Je suis fils de paysans et homme de lettres. J'ai écrit des scénarios de cinéma. J'ai voulu attirer l'opinion des Français sur le martyr de ma patrie. » Alors là maintenant, on serait plutôt du côté d'Orsini. « J'ai agi seul », précise Gorgouloff. Il semble que sur ce dernier point, ils disent vrai. L'enquête n'a permis d'établir aucune forme de complicité. Du reste, qui aurait bien pu avoir intérêt ou simplement envie d'attenter au jour du brave Paul Doumer ? Aussi consciencieux et droit que fondamentalement inoffensif. Alors, bien sûr, dans la poche de l'assassin, on a retrouvé un écrit de sa main la nuit précédant le crime, dans un hôtel borne de la rue Victor Massé. L'écrit s'appelle « Mémoire du docteur Paul Gorgouloff qui a tué le président de la République française », ce qui établit très clairement la préméditation. Pour autant, préméditation ne veut pas dire complicité. Des dizaines de chroniqueurs et d'historiens ont cherché des complices dans l'ombre de Gorgouloff. On a échafaudé toutes sortes de suppositions dont aucune, je vous assure, ne tient véritablement la route. Nous reviendrons sur tout cela tout à l'heure, évidemment, avec mon invité. Et nous reparlerons un peu de ce procès, puis surtout, nous reparlerons de toute la vie, de toute la carrière tellement exemplaire de Paul Doumer. Alors, bien sûr, Gorgouloff va être jugé et bien sûr, il est condamné à mort. Je vous rappelle qu'à cette époque, les exécutions capitales étaient publiques. On en a parlé il y a quelque temps. La guillotine était dressée boulevard Arago devant la porte de la prison de la santé. Les carnets d'exécution du bourreau d'Emler qui ont été publiés il y a quelques années nous racontent que la seule parole qu'ait prononcée Gorgouloff en se rendant au supplice a été « ô Sainte Russie ». Voilà comment une histoire de fou s'achève dans le non-sens. Ce drame de la rue Berrier constitue l'un des nombreux événements absurdes qui jalonnent l'histoire des hommes. Et comme je ne voudrais pas vous laisser sur cette note flottante, je vous propose juste après le flash de revenir en détail sur la belle personnalité de Paul Doumer. 13h30, 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. On retrouve Franck pour la partie magazine avec son invité sur Europe 1, l'historien Amaury Lorrain, auteur notamment de Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine, 1897-1902 chez l'Armatan. Et Amaury Lorrain qui prépare une thèse de doctorat qui s'appelle « Une ascension en République », Paul Doumer, d'Aurillac à l'Elysée, c'est ce qui va nous mobiliser cet après-midi. Alors vous avez vu qu'il y avait du flottement dans mes dates, Julia. Ce qui peut arriver. Comme on dit, je me suis pris les pieds dans le tapis. Alors c'est parce qu'il y a deux anniversaires en fait. Aujourd'hui nous sommes bien le 13 mai, et nous célébrons les 80 ans de l'accession de Paul Doumer à la présidence de la République. Ça c'était le 13 mai 1931. Et puis l'assassinat de Paul Doumer, c'était bien le vendredi 6 mai 1932. C'est-à-dire presque un an jour pour jour après. Voilà donc l'accession le 13 mai, l'assassinat le 6 mai. Je ferme la parenthèse et je me sens tout de suite plus léger. Les choses sont récemies. Merci beaucoup Amaury Lorrain d'être avec nous. Vous avez consacré, j'allais dire beaucoup d'heures, mais c'est plus que ça, des centaines d'heures à ce personnage. Vous avez l'impression de le connaître comme s'il était de votre famille, Paul Doumer. Oui, bonjour et merci beaucoup de votre invitation. Oui, c'est une thèse de doctorat d'histoire, c'est 5 ans de recherche pour répondre à votre question. Et ce qui m'a frappé, ce projet de recherche au départ, c'est une interpellation, c'est le terme d'anomalie qui est employé pour qualifier cette ascension, cette très ascenseur sociale, de ce seul authentique fils d'ouvrier, c'est ainsi, c'est ce qu'on dit de lui, dont on ne pouvait prévoir qu'il deviendrait président de la République. Donc, parmi les élites dirigeantes de la Troisième République. Et donc, c'est cette interpellation qui est à l'origine même de cette recherche. Comment expliquez-vous, avant que nous n'entrions dans le détail d'une carrière extraordinaire, qui est une très belle ascension, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, Paul Doumer est quasiment disparu de la circulation, si j'ose employer l'expression ? Oui, le président oublié, c'est un des nombreux paradoxes concernant Paul Doumer, très présent, vous l'avez rappelé, 25 000 voies de circulation. Ah oui, il y a des boulevards, des places, Paul Doumer. Un peu partout en France, suite à l'assassinat en particulier, ce qui fait que sa mémoire est très présente dans ce qu'on peut appeler le paysage urbain français. Sauf que, concrètement, aucune biographie ne lui a encore été consacrée en propre à ce jour. On a cinq biographies de Gambetta, cinq de Clémenceau, le tigre, ex aequo. Trois biographies ont été consacrées à Poincaré, monstre sacré du Panthéon républicain. Et donc Doumer, que j'appelle le renard, c'est le renard et le tigre pour Clémenceau, comme une fable de La Fontaine. Et donc un personnage inconnu, un personnage apparemment secondaire, je dis bien apparemment. Et donc jusqu'à aujourd'hui, il a été relégué dans une catégorie des figures dites de second plan. Et donc cette lacune historiographique m'est apparue importante. Alors vous avez, vous, consacré beaucoup de temps à ce Paul Doumer. Ce qu'il a de plus étonnant au départ, c'est son origine sociale. Il est donc issu vraiment d'un milieu très modeste. Son père était poseur de rails et du reste, il va être orphelin de père très tôt. Oui. Et donc, pour expliquer ce cursus honorum d'Auriac à l'Elysée, j'emprunte cette expression à l'histoire romaine, on a des exceptions et on a d'autres très typiques. Alors qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce parcours ? Tout d'abord, Doumer est le seul professeur des 14 présidents de la Troisième République française. On est en pleine république des professeurs de Thibaudet. Il n'a pas commencé par... Il n'était pas professeur au départ. Alors il a été prof de maths, comme on dirait aujourd'hui, pendant 6 ans, avant de passer au journalisme. Il a prétexté des problèmes de voix. Mais il a été apprenti ? Alors effectivement, on a un apprentissage. Il est placé à l'âge de 12 ans en apprentissage. Rue Turène à Paris. Parce que sa mère, en fait, est venue avec lui. Elle est veuve et elle arrive à le placer donc chez un... Que fait-il exactement ? Alors, on est dans le dernier quart du 19ème siècle. Donc c'est une pratique courante que les Auvergnats montent à Paris. Et donc c'est aussi une pratique sociale courante que le placement d'un fils dans un atelier ouvrier. Et donc, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il fond des médailles. C'est ça. C'est un des premiers actes. Il tient à accomplir une visite dans l'atelier de la rue Turène. Et donc tous les habitants de la maison sont réunis au grand complet pour saluer le nouveau président. On dit que le gamin, la concierge est encore présente, que le gamin est allé loin. D'autres exceptions, c'est le seul, c'est un des seuls à avoir présidé chacune des deux chambres de représentation nationale. Alors ça, on va y revenir tout à l'heure. Nous avons toute une carrière à faire, n'est-ce pas ? Jusqu'à l'Elysée. Nous y revenons juste après la publicité. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1 Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand D'Aurillac à l'Elysée, nous revenons sur l'incroyable parcours de Paul Doumer, Franck. Alors donc, Paul Doumer, orphelin de père assez tôt, qui arrive, on l'a compris, il est placé en apprentissage chez un médaillé à Paris. Il va devenir enseignant et il se tourne ensuite vers le journalisme. Pardon d'aller vite, mais c'est pour qu'on suive un peu le parcours du personnage, Amaury-Lorrain. Oui, alors il prétexte des problèmes de voix. Alors cette voix ne va nullement lui manquer dans les joutes parlementaires ensuite. Et donc il quitte, suite à un mauvais rapport d'inspection, l'enseignement. Et donc il entre en politique par le journalisme. Ça, c'est un trait typique sous la Troisième République. Il fonde dans l'Aisne, c'est son département politique d'adoption. C'est le département dont est originaire son épouse. L'Aisne, c'est pas n'importe quel département. C'est le département déclaré le plus sinistré de France après 14-18. On va en reparler. Et donc il fonde un journal, la Tribune de l'Aisne. Et donc c'est dans l'Aisne qu'il fait son entrée en politique, grâce à ce soutien journalistique. Il est élu conseiller municipal de la mairie de Lens, premier adjoint en 1887 et donc député. Il est remarqué quand même, évidemment, il passe pas inaperçu parce que c'est un homme qui est extrêmement consciencieux, très solide, qui possède de grandes notions de comptabilité. Donc ça c'est très utile, évidemment. Alors son passage par les mathématiques, ça n'est pas anodin. Cette dextérité dans le maniement des chiffres fait de lui donc un expert budgétaire. Il est un des seuls parlementaires né avant 1970 à être capable de lire un bilan, de repérer le chiffre qui fait mal. Et donc cette réputation de technicien, c'est sur cette compétence technique qu'il assoit sa crédibilité politique. Aujourd'hui, ça nous paraît d'une banalité folle, ça, parce que nous vivons dans ce qu'on appelle une technocratie. Mais il faut bien être conscient qu'au début du XXe siècle, ce n'était pas le cas du tout. Très rares étaient les hommes politiques, dont les 4 ou 5e étaient du reste des avocats, très rares étaient les hommes politiques capables de lire un bilan et capables de jongler avec les chiffres. Oui, et donc au tout départ de cette carrière, cette ascension en République se fait par l'école et le diplôme. Ce baccalauréat qu'il passe en blouse ouvrier, il suit les cours du soir aux arts des métiers, tandis qu'il est apprenti. Une licence de mathématiques, c'était la condition qu'avait fixée le beau-père dans l'Aisne au mariage avec sa fille blanche. Comme quoi, il y a des conditions parfois qui sont aussi des moteurs, des coups de fouet. Absolument. Alors, il va grimper comme ça, il finit par devenir ministre. Oui, alors dans le premier, dans le cabinet bourgeois en 1895, ce n'est pas n'importe quel cabinet, c'est le premier cabinet radical, homogène dans l'histoire politique de la France contemporaine. Il est donc ministre des Finances à 38 ans, ce n'est pas n'importe quel portefeuille. Et là, il propose un projet d'impôt sur le revenu. Alors, il ne sera introduit qu'en 1914 par Joseph Callot. D'ailleurs, c'est le nom de Léon Bourgeois qui est resté associé à ça, mais c'est bien un projet de Paul Doumer, en fait. Léon Bourgeois est président du conseil, l'équivalent de premier ministre aujourd'hui. Et donc, Paul Doumer est ministre des Finances de ce cabinet. Ce n'est pas populaire quand on propose d'instaurer un impôt sur le revenu. Alors là aussi, ça nous paraît incroyable, mais ça n'existait tout simplement pas. En tout cas, pour être encore plus exact, ça n'existait plus depuis très longtemps. Et donc, de recréer un impôt sur le revenu, ça fait une sorte de révolution. La bonne bourgeoisie s'étouffe et se pâme. Alors, on a toute une réflexion, en particulier les loges maçonniques, dont Bourgeois et Doumer sont deux membres notoires. Et Bourgeois est le théoricien d'une idée politique qui s'appelle le solidarisme. C'est ça. Et donc, l'impôt est tout simplement le bras armé de cette idée. Et il s'agit, je les cite, de corriger les inégalités de fortune par l'impôt sur le revenu. Donc, cet impôt va effrayer les possédants. Et le cabinet bourgeois est renversé par le Sénat, précisément sur le projet de Paul Doumer d'introduire un impôt sur le revenu. Et donc, il devient très impréhendaire à partir de ce moment dans la classe politique française. Il est un peu celui par qui le scandale est arrivé. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de là, sa nomination en Indochine, dans une colonie qui est encore récente à l'époque pour la France, est-ce que cette nomination si lointaine est un peu une mise de côté ? Est-ce que c'est un exil ? Alors, cette nomination est très polémique. Doumer est nommé par Méline, qui est un homme de droite, qui le nomme d'abord pour se débarrasser d'une personnalité politique devenue encombrante. Et il s'agit de décapiter la gauche radicale. Et quand on le nomme là-bas, concrètement, ses prédécesseurs ont soit été emportés par les fièvres, comme on dit alors, soit ont été révoqués. Sauf que, alors, ses amis radicaux vont dire que c'est une trahison politique. Ils vont en vouloir longtemps. Et Doumer va transformer cet exil en un tremplin, puisqu'il va rester cinq ans, ce qui est une longue durée, ce quinquennat indochinois. Et dès lors, quand il revient en 1902 en métropole, il déclare la chose suivante, « Je suis désormais trop connu pour avoir besoin de développer un programme. » Et donc, il revient auréolé d'un prestige. C'est ça, il est devenu une sorte d'héros, quasiment. C'est assez étonnant. Un héros civil, en plus. Oui, alors, il dispose de plus de pouvoir en tant que gouverneur général de l'Indochine qu'un ministre en métropole. Et puis, il a fait un travail de fond colossal. Alors, ce qu'on lui demande, sa feuille de route, c'est de redresser les finances indochinoises. Le credo, ce n'est pas un sou pour les colonies. Et donc, il met en valeur, entre guillemets, c'est les routes, les tunnels, les ponts, le pont Doumer à Hanoi sur le fleuve rouge. Bien sûr, le fameux pont Doumer qui a donc gardé son nom pendant longtemps jusqu'à là. Oui, alors, les vietnamiens, c'est le pont Long Bien. Aujourd'hui, il a été débaptisé. Il construit un chemin de fer. Alors, partout où il passe, ce fils de cheminot construit des chemins de fer. C'est aussi l'époque qui veut cela, le chemin de fer du Yunnan. Et pour réaliser cette mise en valeur, il crée des impôts, des trois régies, des impôts sur des denrées de consommation courantes que sont l'opium, l'alcool de riz et, j'ai oublié la troisième, des régies locales. Donc, il va redresser effectivement les finances qu'on lui demande au prix d'un coût humain et financier exorbitant. La construction du chemin de fer du Yunnan, 12 000 coulis réquisitionnés contre leur gré, trouve la mort sur ce seul chantier. C'est une ligne de chemin de fer qui monte très haut dans la montagne. Alors, c'est sans doute un des plus beaux chemins de fer du monde, du point de vue du paysage, mais c'est aussi un exploit, une prouesse technique extraordinaire. Lorsqu'il arrive en Indochine, Paul Doumer, du jour au lendemain, est confronté à un tout autre climat, évidemment. C'est un pays très particulier que le Tonkin, où il s'installe. Vous racontez d'ailleurs l'accueil par tous les fonctionnaires qui sont là. Ils sont en redingote noire et casque colonial blanc. Pour ces gens-là, le gouverneur général, c'est une sorte quasiment de viceroi. C'est un personnage très... J'emploie, on parle de proconsulat colonial, de nouveau en référence à l'histoire romaine. Doumer va transférer déjà la capitale politique de l'Indochine de Saigon à Hanoi. Première décision de l'Ontario. Il a fait monter au nord, en fait. Et donc, il structure, il organise cette union indochinoise. Une colonie, la Cochinchine, et quatre protectorats à Nam, Cambodge, Tonkin et Laos. Il sera en quelque sorte un peu l'artisan de cette nouvelle Indochine française. Je vous propose d'écouter Josephine Baker qui nous chante « Ma petite Tonkinoise ». Ça va nous faire plaisir, ça. Stephen Baker sur Europe 1, « La petite Tonkinoise ». C'est toute une atmosphère et toute une époque. Vous venez de publier chez l'Armatan « Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine », 1897-1902. Ce magistère, en quelque sorte, de Paul Doumer, ce gouvernorat, qui dure un peu moins de cinq ans, en fait, a profondément transformé l'Indochine, mais il a aussi profondément transformé la carrière de Paul Doumer. C'est ce que vous nous expliquez. Et quand il rentre en France, il bénéficie d'un tout autre statut, d'une autre stature même. Exactement. Cette nomination qui était destinée à l'éloigner de Paris, il va la transformer en tremplin, le tremplin colonial. Et dès lors, c'est le grand tournant dans cette carrière. À partir de 1902, il va s'appuyer sur les réseaux coloniaux, le groupe colonial à la Chambre, tous les lobbies coloniaux à Paris. C'est un des éléments qui expliquent cette ascension d'Aurillac à l'Élysée. Elle joue un rôle tout à fait important. Et ça va également expliquer sa droitisation d'un point de vue politique. Il commence sa carrière au Parti Radical. Donc très à gauche à l'époque. À gauche, la gauche radicale, c'est le doyen des partis politiques français. Et en 1931, il y a exactement 80 ans jour pour jour aujourd'hui, il est élu contre Aristide Briand, candidat des gauches. Et donc il est élu par les droites. Il se droitisse tout au long de sa carrière. Il est devenu une référence des droites malgré l'affaire de l'impôt sur le revenu qui a été un peu oublié entre temps. Oui. Et donc certains éléments de sa culture politique empruntent haut aux droites, le réarmement, la colonisation, d'autres plutôt haut gauche, l'impôt, le solidarisme, etc. Comment expliquer que malgré cette brillante carrière et malgré des états de service tellement incroyables en Indochine, on ne lui est pas confié carrément le gouvernement ? Il n'a jamais été président du Conseil ? Alors ça a été envisagé dans le contexte des années 20. Il est ministre des Finances pour une troisième reprise dans le septième cabinet Briand. C'est lui qui va être un artisan du redressement, de la reconstruction après-guerre. On envisage en 21, on veut absolument obtenir sa tête quand le ministère est encore Rudri Voli. On envisage son nom, on envisage de l'envoyer gouverneur général de l'Algérie d'une part, puis président du Conseil. Donc il y a des projets, ces projets finalement avortent pour des raisons politiciennes, cela n'aura pas lieu. Et finalement il finit mal puisqu'il sera président de la République. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et l'historien Amaury Lorrain, qui est votre invité Franck aujourd'hui sur Europe 1, qui nous retrace le parcours du président oublié, Paul Doumère. Le président oublié, c'est le 80e anniversaire de l'accession à l'Elysée. C'était le 13 mai, je ne dis pas de bêtises, le 13 mai 1931. D'ailleurs vous avez écrit un article qui s'appelle Un fils d'ouvrier à l'Elysée. Et c'est dans le magazine L'Histoire, le numéro 364, 364, le numéro actuel là qui est en kiosque. L'Histoire qui célèbre cet anniversaire. Un anniversaire qui passe un peu inaperçu par ailleurs. Oui, pour différentes raisons. Alors c'est la semaine des anniversaires, il y a le télescopage, les 30 ans de l'élection de François Mitterrand, le 10 mai 1981. D'autre part, comment expliquer cet oubli ? Première raison, c'est la brièveté sans doute du mandat présidentiel, moins d'un an. Donc tout simplement, il n'a pas eu le temps d'imprimer sa marque sans doute. Ensuite, la deuxième raison, c'est effectivement le décalage du temps tout simplement. Et puis peut-être un changement dans l'état d'esprit. Je pense que les valeurs qu'incarnait Paul Doumer ne sont peut-être plus tout simplement nos valeurs actuelles. C'était un homme d'une grande indépendance. Et non seulement il n'a jamais été président du Conseil, mais il n'a non plus jamais dirigé de partis politiques. Vous me disiez même qu'il s'est fait virer de la franc-maçonnerie et du Parti Radical. Il prend ses distances d'une part de la franc-maçonnerie, suite à l'affaire des Fiches en 1904, qu'il dénonce. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail de cette affaire, mais c'était un très gros scandale. Alors que la franc-maçonnerie, le Grand Orient de France, il a joué un rôle très actif. Ça soutient ses débuts en politique. Et d'autre part, il s'éloigne du Parti Radical suite au cabinet Combes en 1902, la politique anticléricale jusqu'à la loi de séparation des églises et de l'État en 1905. Il se sépare du Parti Radical d'une part et de la maçonnerie. Et donc, il ne préside jamais de parti politique, comme vous l'avez rappelé. Et il construit en partie sa carrière en dehors des partis politiques. Et à partir de 1927, il est président du Sénat. Une stature au-dessus des partis politiques qui lui sied particulièrement. Un esprit indépendant, effectivement. Il y avait des gens quand même à l'époque qui disaient qu'il avait un fonds de commerce. C'est d'une grande violence et méchanceté de dire ça. Mais que son fonds de commerce, c'était d'avoir sacrifié quatre de ses fils pendant la Première Guerre mondiale. Alors, il perd un, puis deux, puis trois. Et donc, le quatrième qui était médecin décède en 1923, il avait respiré des gaz asphyxiés. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un autre facteur important dans l'accession jusqu'à la magistrature suprême. Dans la France des années 30, où un Français sur deux est un ancien combattant de la Grande Guerre, les Français se reconnaissent dans ce couple, monsieur et madame Blanche et Paul Doumer, particulièrement éprouvés, frappés à coups, redoublés par la Grande Guerre, alors qu'un sentiment prévaut selon lequel les fils de notables n'auraient pas payé le même ticket que les fils des classes populaires, paysannes en particulier. C'est le contre-exemple, là. Oui, c'est le contre-exemple. Lui-même ne faisant pas, évidemment, ne mettant pas ça en avant du tout. Mais ça se sait, on le dit, on le répète constamment, ce sacrifice-là. Et donc, on va même, des gens comme Vercors, on va le lui reprocher, on va le reprocher dans d'autres sources également. Sauf qu'à partir de ce moment-là, Doumer devient un peu intouchable. Il est au réolé d'une onction, c'est l'onction de la Grande Guerre. Il était prêt à créer un parti des anciens combattants ? Alors, dans les années 20, 1924, il envisage un mouvement politique, alors parti, proto-parti, la forme, je ne sais pas précisément, autour des écrivains combattants dont il est très proche. Ce qui explique qu'il soit là pour l'inauguration de ce salon des écrivains anciens combattants, le 6 mai, cette fois, 1932. Alors, c'est vrai que son prédécesseur, Gaston Doumerg, était venu, lui aussi, inaugurer le salon en question. Mais enfin, ça n'est pas un hasard si Paul Doumer est là. Pour Doumer, cette inauguration, il tient absolument à y assister. On a l'agenda de la dernière journée avant l'assassinat. Et donc, évidemment, pour lui, ça revêt un sens tout à fait particulier que d'être présent ce jour-là, bien entendu. Ce sera évidemment sa dernière prestation en tant que président. Merci beaucoup à Maury Lorrain. Je rappelle, chez l'Armatan, Paul Doumerg, gouverneur général de l'Indochine entre 1897 et 1902. Un grand monsieur auquel nous avons rendu quand même hommage aujourd'hui.